Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ils disent de temps en temps que C'est le fait de la datation par l'événement chez les gens, les gens du commun. Alors cette présence m'a intrigué et m'a poussé donc à creuser. Et il s'avère justement que le phénomène est beaucoup plus complexe, c'est-à-dire que d'abord le phénomène a été très longtemps un phénomène local, d'abord. Il s'avère aussi qu'il s'avère aussi qu'il s'avère aussi qu'une seule année... Et la même année peut recevoir une dénomination locale. D'accord. L'histoire du temps, c'est-à-dire comment une société vit le temps, comment elle vit le temps, comment elle exerce, comment elle le produit et comment elle se le représente. Alors ce n'est pas là aussi étanche, c'est-à-dire qu'on se représente le temps d'une certaine manière et on le pratique d'une certaine manière. Et donc c'est un domaine qui est intéressant parce que ça renseigne sur un des aspects de la société. D'accord. C'est pour ça qu'on est très heureux de vous recevoir et très heureux quand vous faites des publications parce qu'en général vous allez sur des thèmes qui sont bien particuliers, qu'on n'a pas l'habitude de voir traités. C'est-à-dire que vous allez sur des terrains un peu vierges. Derrière, d'ailleurs, ça génère souvent d'autres vocations sur les mêmes terrains, mais on n'avait jamais eu ce genre de conversation sur le rapport au temps, le rapport à la mémoire, la datation, comment est-ce qu'on le vit, comment est-ce qu'on se raconte, etc. Donc c'est très intéressant. Et donc vous êtes parti à la recherche de ces Amlfil, par exemple, sur l'histoire. Oui, oui. Alors Amlfil, c'est quoi ? Amlfil, c'est une surate du Coran, d'abord. Surat l'fil. Et donc Amlfil, les textes qui ont développé un peu une tradition historique sur Amlfil, c'est les livres de tafsir, d'exégèse du Coran. Donc il y a beaucoup de récits. Donc la surate du Coran, c'est le miracle. C'est-à-dire, voilà, des gens, ashablfil, qui voulaient donc attaquer le Kaaba et qui ont été rejetés, c'est-à-dire annihilés par un miracle divin. D'accord. Alors maintenant, ce qui est intéressant, lorsque j'ai creusé un peu, c'est d'abord qu'il y a un background historique, c'est la lutte d'influence sur la géopolitique. C'est la lutte d'influence entre l'empire perse et l'empire byzantin. Et donc Abraha, le roi d'Éthiopie, qui a attaqué effectivement, c'est-à-dire les sources non musulmanes... Parle d'éléphant qui attaquent. Non, non, parle d'une attaque. Qu'il y a eu des tentatives d'invasion, etc., qui s'inscrivent dans ce cadre. Le cadre du conflit, de la rivalité entre les deux empires. Parce qu'Abraha dépendait de l'empire byzantin. Et donc c'était une phase où l'empire byzantin commençait à se sentir dépassé par l'influence perse. Voilà. Alors ce qui était aussi intéressant, c'est que l'Aml-Fihil, c'est l'année la plus célèbre de la datation par l'événement chez les Arabes, d'abord l'islam. Mais ça, on n'est pas chez nous, là. Oui, oui. D'accord. Mais ça me permet d'ouvrir une parenthèse. Quand vous vous intéressez à un texte sacré, une surate qui parle de l'attaque des éléphants, et que vous allez chercher un événement historique, politique, disons, ou militaire, sur un conflit entre deux empires, on confronte le texte à l'histoire. On confronte le sacré au temporel. Et on cherche des passerelles. Oui, oui. Mais moi, je me suis référé, d'abord, je voulais comprendre. Donc, pour comprendre, il fallait aller voir les sources. Par exemple, ce texte du Tafsir, il s'attarde sur un récit. Il raconte. Voilà. Il raconte. Bien sûr, dans le cadre sacré. Et il y a des études qui m'ont devancé, c'est-à-dire des études sur lesquelles je me suis appuyé, qui disent ce que disent les sources non musulmanes, notamment les sources byzantines. Et puis, pourquoi cet intérêt ? Parce qu'il y a, dans la tradition historique musulmane, il y a un lien entre l'événement Amilfil et la naissance du prophète. Alors, là, il y a tout un débat. Il y a tout un débat parce qu'en même temps, on date la naissance du prophète par Amilfil, mais en même temps, la tradition historique musulmane évoque le fait qu'il n'y a pas un accord sur l'année de la naissance du prophète. Ça va loin. C'est-à-dire que lorsque le calife Omar al-Khittab a voulu instituer l'ère égyrienne, le point de départ, oui. les sources disent qu'on avait le choix entre la naissance du prophète, la mort du prophète et le hijra. Et on a dit qu'on a évité la naissance du prophète parce qu'il n'y a pas un accord. D'accord. Alors, revenons au Maroc. Qu'est-ce qu'on a comme datation, par exemple ? On date beaucoup par les catastrophes. On date aussi par les bonnes années, parce que c'est donc le racha, le racha, le racha, le gala. Il y a ce binôme-là. Am-ra-cha, am-ra-la. Donc, les sécheresses, les épidémies, les inondations, etc. Il y a donc tous ces phénomènes qui sont soit des calamités, soit de bonnes années. Voilà. Et il y a des batailles. Des batailles ? Les batailles militaires. Alors, les batailles militaires dans le livre, je les ai classées en trois, parce qu'il y a beaucoup de batailles. Mais j'ai essayé de focaliser sur les batailles qui ont reçu un traitement assez large dans les textes historiographiques, qui ont été, disons, racontés en détail. Et donc, j'avais accès sur trois types de batailles. Les batailles contre l'ennemi chrétien, c'est-à-dire les batailles d'Al-Andalus, les grandes batailles d'Al-Andalus, c'est-à-dire Zillaqa, Al-Arkos et l'Oqab, l'Asnavas de Tolosa. Ensuite, les batailles de passage du pouvoir d'une dynastie à l'autre. D'accord. Donc, de la dynastie saadienne, plutôt Watassid à la dynastie saadienne, puis de la dynastie saadienne à la dynastie al-Hawit. Ça, c'est des guerres civiles, entre guillemets. Enfin, c'est des luttes de pouvoir. C'est des luttes de pouvoir, mais importantes, parce que c'est le passage des transitions interdynastiques. D'accord. Voilà. Et les révoltes. Les révoltes, les batailles entre le pouvoir central, donc le Mahazan, et une tribu ou une ville, etc. Et là, j'avais accès sur une révolte de la région de Zaza, qui s'appelle la révolte de Bougarba, et la révolte de Ouladzid contre le Qaïd Aysab Narmar. Quelle année, c'est ça ? C'est 1895. D'accord. Alors, quand on ramasse ces batailles andalouses, que ce soit des victoires ou des défaites musulmanes, d'ailleurs, puisque Zlaqay, alors que c'est des victoires, et là, c'est une défaite. Ce sont des histoires qui sont racontées, qui ont pénétré la mémoire orale. C'est-à-dire ? Non. Non. Ah, non. Non. C'est-à-dire que les gens ne datent pas avec ces batailles ? Non. Voilà. Ça, ce sont des dates, ce sont des éléments d'historiens. Justement, l'intérêt des dernières batailles dont j'ai parlé, c'est-à-dire les révoltes, c'est qu'on a des échos de la mémoire locale, orale. Voilà. Par exemple, quand on voit Kharboucha, le poème de Kharboucha date, raconte à sa manière, bien sûr, la révolte de Ouladzid contre Amr Fsa. D'accord. La question que je pose, c'est est-ce que, quand on a une bataille comme Wedmechazine, par exemple, donc 1578, et qu'on ne trouve pas de datation orale, je parle de la mémoire orale, se rapportant à cet événement, alors que d'après ce qu'on sait, il y a eu un écho, quand même, y compris en Europe, etc., est-ce que c'est parce que cette mémoire orale, on l'a perdue, ou c'est parce que les populations s'intéressent à autre chose ? C'est une question pertinente. Parce qu'effectivement, c'est un gros événement militaire, à résonance géopolitique, mais qui n'a pas fait l'objet de datation à la manière de Am, ou de datation orale. Alors, l'hypothèse que j'avance, parce que j'ai regardé les textes de près, c'est que si cette bataille n'a pas fait l'objet de datation orale, avec la formule Am, c'est qu'il y a eu un problème entre le pouvoir dynastique, c'est-à-dire Hamad al-Mansur, et les Zawiyahs du nord-ouest, les Zawiyahs de la région de Jbala. D'accord. Pourquoi ? Parce que les textes racontent que d'abord que ces tribus et ces Zawiyahs ont participé à la guerre, mais n'ont pas reçu leur part du butin. Donc ils ont censuré le butin. On a dit le butin. Le butin. Le butin. Le butin selon les normes de la Sharia, Et donc, l'hypothèse que j'avance dans le livre, ce qui est d'ailleurs étrange, c'est que cette année coïncide avec une épidémie. Oui. Et avec une sécheresse. Et on a donné à cette épidémie, à la sécheresse, l'appellation. On a daté avec Am K'ikha, c'est-à-dire l'atout. K'ikha wa Am al-bukul, c'est-à-dire les gens mangent les herbes. Il y a une coïncidence qui montre... Alors, vous allez dire, quel rapport entre les Zawiyahs, la datation ? Eh bien, parce que les historiens qui ont marqué le récit historique dynastique sont proches des Zawiyahs. D'accord. Donc, il y a une coïncidence. Et donc, ils ont influencé, encadré le récit écrit, c'est-à-dire le récit des chroniques dynastiques. Les chroniques dynastiques disent Am Zlaqa, Am Al-bukul, mais ne disent jamais Am pour cette bataille. C'est une hypothèse que j'avance qui vaut ce qu'elle vaut. Non, mais c'est vrai que quand on s'intéresse à cette bataille, on est toujours surpris par le décalage entre l'enjeu et l'impact. L'impact sociétal, j'ai envie de dire, l'impact sur la mémoire et l'enjeu. L'enjeu qui est grand et le souvenir qui est faible. Ça m'a toujours marqué. Parce que, de l'autre côté de la Méditerranée, du côté du Portugal qui était impliqué dans cette bataille, on va trouver des textes et des textes et des textes, y compris même quasiment une secte messianique sur le retour de Sébastien, etc. Alors que chez nous, non. Oui, ça a été déjà relevé par Lucette Valenci dans son livre sur la bataille où elle dit que c'est la communauté juive qui a commémoré, qui a pris l'habitude de commémorer cette bataille et que l'importance donnée à cette bataille date du 20e siècle. Alors plus près de nous, on a les âmes, alors ça c'est nos grands, on entend déjà ça même dans la bouche de nos grands-parents, c'est pas très vieux, enfin c'est pas très vieux, en tout cas c'est, on est beaucoup plus près des âmes cheux, âmes j'rad, âmes le bon, elles sont où ces années ? Alors, j'enlève, j'ai carte âmes j'rad, parce que l'âmes j'rad c'est très fréquent. Mais c'est l'invasion des criquets ? C'est l'invasion des criquets, c'est très fréquent, c'est très local aussi. Et vous avez l'âmes j'rad là qui n'est pas celui-là ? Voilà, etc. Et puis j'rad parfois ce n'était pas vécu comme une calamité, etc. C'est un aliment, voilà. Bon, alors ce que je voulais dire là, si on écarte l'âmes j'rad, les trois événements que tu as cités, donc l'âme américaine, l'âme je, ce sont trois dates, à mon avis, qui sont importantes et qui ont marqué le passage entre la mémoire locale, les mémoires locales et une mémoire nationale. Am el-Born, c'est le rationnement. Donc il concerne tous les maux. 1940. Voilà. L'âme américaine, c'est le débarquement américain, 1942. Et l'âme je, c'est 1945. Donc ces années-là, de par l'effet de la pratique administrative du rationnement, qui était territoriale, a créé une mémoire nationale. Et puis il y a aussi une interaction entre les trois années. C'est-à-dire que, par exemple, Amjur, c'est la plus grande famine que le Maroc a connue, pratiquement. Elle est due aussi au rationnement. Am el-Born, parce que les tribus ont été privées du droit de stocker. Le savon était rationné, donc l'hygiène. L'hygiène, dans la maladie, ça a fait... Voilà. Donc ces trois années ont été effectivement des années marquantes du protectorat. D'accord. Donc on est là dans des années qui sont unifiées. C'est-à-dire, tout le Maroc, c'est un rationnement du protectorat français ou même espagnol où tout le monde a été rationné. Comment ça se passait ? D'après ce que j'ai vu, oui, le rationnement a été pratiqué aussi dans le RIF. Au nord, oui. On l'appelait d'ailleurs Am el-Librete, le livret. D'accord. Et le rationnement, d'ailleurs, il était pratiqué aussi en France. Oui, oui. Mais à une autre échelle. Am Joua, la partie du nord, dans le RIF, il a précédé la famine du Maroc en général. Ça a commencé dix ans à partir de 1941. Alors, vous, en tant qu'historien, ces événements, ils sont racontés par la mémoire orale collective mais ils sont également racontés par des artistes vu que je pense que Mohamed Choukoli parle de la famine du nord. Je pense que, enfin, je sais même que Hassin Sleoui parle de l'année d'arrivée des Américains et de commande bye-bye, etc. Donc, est-ce que vous, en tant qu'historien, vous utilisez ces éléments qui sont de la production collective artistique dans votre réflexion ? Moi, dans ce livre, pour la première fois, disons, j'invite... Vous avez parlé de Kharboucha aussi, donc... Voilà, j'invite à prendre en considération ce genre de source. Et d'ailleurs, ce genre de document ou de texte ou de source figure dans le livre. C'est-à-dire, par exemple, Mohamed Choukoli raconte justement la famine de 1941. Kharboucha raconte la révolte de Ouladzid contre Qaydaïd Abdel Omar. Il y a un certain L'Hulou qui raconte, je pense, bien avant Hussin Sleoui le bon dans un beau poème de Malhoun, etc. Donc, j'invite. Il y a beaucoup de textes dans le livre de Rish Raibi, Fatima Manessi, etc. Comment vous vous situez dans le débat ? Longtemps, on a été dans une sorte de posture un peu extrême qui consistait à dire que tout ce qui n'est pas écrit n'est pas digne d'intérêt. Aujourd'hui, on est peut-être dans une autre... Vous êtes en train de défendre une autre façon de voir les choses où on intègre des œuvres qui ne sont clairement pas des œuvres historiques vu que Desheribi ou Mohamed Choukli sont des romans, même s'ils sont beaucoup autobiographiques, c'est des romans. Comment vous situez dans le débat entre la mémoire orale et l'histoire écrite ? Aujourd'hui, ça a beaucoup changé en tout cas depuis quelques dizaines d'années. On est passé du... Rien qui n'est pas écrit n'est valable. Aujourd'hui, on en est où ? Comment vous vous situez ? Vous avez parlé d'absence d'étanchéité aussi. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Effectivement. C'est-à-dire qu'on est passé au Maroc, dans le débat culturel plus qu'en fait que scientifique, d'une position de dévalorisation de l'oralité à une position de survalorisation. C'est-à-dire de survalorisation qui postule une sorte d'antagonisme entre la culture orale et la culture écrite. Alors, ce que j'essaie de montrer dans ce livre, c'est qu'il y a une sorte de circularité. C'est-à-dire, il y a de l'oralité qui passe dans l'écrit, culture savante et il y a de la culture écrite qui passe à l'oralité. Je donne un exemple très simple. On va dire comment la culture savante religieuse passe à l'oralité. C'est Khotbat l'Jum'ah, par exemple. Khotbat l'Jum'ah, en ville comme dans les campagnes, les gens, quand ils sortent de la mosquée après Salat l'Jum'ah, ils discutent de ce que l'imam a dit. Alors, c'est ce qui explique qu'il y a l'inverse, il y a prenant les proverbes. Les proverbes, c'est un réservoir de sagesse, de vécu collectif. Mais l'inverse existe aussi. C'est-à-dire, par exemple, la révolte contre Khayyat, qui a le premier dans l'écrit. C'est assez intéressant parce que moi, j'ai essayé de voir comment les historiens ont raconté ces révoltes. Alors, si on prend la révolte de Ouladzid contre le Qaïd, on trouve un historien local mais qui raconte avec un point de vue de Fitna Foussad qui est le Kanuni, qui est un grand historien de Asfi et qui a parlé d'une manière qui essaie de comprendre la révolte, c'est un certain Spehi. Vous parlez de posture idéologique sur le récit. Le récit, il dit il emploie même le mot et il cite des vers de Kharbuja. Voilà un passage vers la culture écrite. Il y a également peut-être quelque chose qu'il faut rappeler. Moi, j'ai lu quelque part, vous me direz ce que vous en pensez, que le rapport à la mémoire, quand je parle de la mémoire, c'est la mémoire physique, c'est la capacité à retenir. Quand on est aujourd'hui en 2022, n'a rien à voir avec les générations précédentes. C'est-à-dire qu'il paraît, on raconte que les étudiants grecs de l'époque classique apprenaient l'Iliade, ce qui aujourd'hui est une performance qui semble au-dessus de la capacité de la plupart d'entre nous. Quand vous voyez par exemple que l'enseignement traditionnel était basé sur la mémorisation du Coran, qui est un texte grand, peut-être également que quand on parle de mémoire orale ou de textes, etc., qui sont racontés et répétés, on parle peut-être également d'un type d'individu qui avait la capacité à mémoriser, qu'on a un peu perdu aujourd'hui par rapport au fait que l'information est plus disponible. Est-ce que c'est quelque chose qui vous semble logique ce que je dis ou pas ? Non, moi ce qui m'impressionne c'est qu'avec les réseaux sociaux notamment, il y a une pratique orale de l'écrit. Oui, c'est-à-dire que l'écrit est à tout le monde. L'essentiel, c'est qu'on écrit à la manière de l'oralité, c'est-à-dire à la manière de l'oralité et quand j'ai regardé quelques revues électroniques, notamment des revues régionales, j'ai vu qu'ils disent des choses de la mémoire qui ne sont pas vérifiées et où il y a énormément d'erreurs sur la datation, par exemple, dit le Hamelborn, etc. Parce que ça diffuse vite et on se permet parfois de dire des choses qui appartiennent au domaine de la mémoire en les présentant comme de l'histoire. Et puis, il y a le fait que les réseaux sociaux donnent l'impression aux gens qu'on peut facilement se dispenser du livre, de lire. Et ça, voilà, c'est l'oralité qui fonctionne dans les réseaux sociaux et qui écarte de la lecture du livre. Bien sûr, les réseaux sociaux, ils ont leurs fonctions sociales, informatives, etc. mais le livre, c'est quelque chose qui est très important. Sur la mémoire orale, ce que je pourrais ajouter, c'est que le travail sur la datation de l'événement, c'est un travail sur les années. Mais ça m'a amené aussi à travailler sur la représentation de l'année, du temps de l'année, c'est-à-dire ce qu'on appelle justement le temps agraire. Voilà un autre malentendu justement qui existe, c'est que dans le temps agraire, il y a des mois, les mois dits du calendrier à Mazer, il y a les mentions, les menslets, les mentions solaires, il y a les périodes extrêmes, liali, smayem, etc. Et il y a beaucoup de proverbes sur cet aspect-là. Mais quand on regarde de près, on trouve qu'il y a toute une littérature, il y a beaucoup de gens qui ignorent qu'il y a toute une littérature qui remonte à l'époque classique arabo-musulmane. Sur ces choses-là, elles sont les mêmes choses, c'est-à-dire le découpage de l'année, les mentions. Qu'est-ce que vous appelez la littérature classique arabo-musulmane ? De quelle période ? C'est le début de l'écriture historique et de la littérature classique, c'est-à-dire Ibn Kutayba, chez nous, il y a plus tard Ibn Benna. Donc vous êtes en train de dire que vous trouvez des similarités ? Oui, des similarités. Bien sûr, il y a un côté local, il y a un côté oral, mais le même schéma du temps existe dans cette littérature. Adab al-Anwa, ce qu'on appelle Adab al-Anwa, ou la Chorola Jamiya. Chorola Jamiya, donc le calendrier étranger. Pas étranger, c'est le calendrier Julien à l'origine. D'accord. Derrière toute la thématique qu'on est en train d'aborder sur la mémoire populaire, la mémoire orale, la datation par événements, il y a le rapport des Marocains au temps. Comment nous vivons, nous représentons, nous racontons, comment tout ça. Je sais que c'est un thème sur lequel vous travaillez, sans dévoiler vos futurs travaux, est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots, c'est-à-dire sur quoi porte cette réflexion, pour vulgariser ? Dans la conclusion du livre, je propose un schéma qui distingue entre trois types de représentation du temps qui fonctionnent dans la tradition culturelle marocaine et qui continuent jusqu'à un certain point de fonctionner, c'est-à-dire ce que j'appelle le temps agraire. Le temps agraire, c'est le temps justement du cycle agricole qui marque le Maroc par l'incertitude, par la précarité, qui continue d'ailleurs jusqu'à maintenant. Il y a le temps agraire, il y a le temps agéographique qui est lié à la présence du sacré dans l'explication du quotidien, de phénomènes météorologiques, sécheresse, épidémie, etc. Et il y a le temps eschatologique, c'est-à-dire le temps de la fin du monde, à la matissa, etc. Ça, c'est un schéma que je propose qui est étayé par un certain nombre de textes et d'exemples historiques. Et je pense que ce schéma pourrait nourrir une réflexion justement sur le temps. Alors, ces trois types de temps-là, on ne va pas aller très loin, mais est-ce que vous pouvez nous dire deux mots sur ce temps agéographique que vous avez appelé le temps agéographique ? C'est la vie des saints, c'est la vie des... C'est le récit, le récit miraculeux. C'est la présence de la sainteté, la présence du miracle des saints, ce qu'on appelle le prodige du saint, des calamats, dans les récits sur la sécheresse, sur la guérison en période d'épidémie, etc. D'accord, est-ce qu'on peut rentrer également dans ce récit agéographique, la vie par exemple des sultans ou des rois ou ce genre de choses, est-ce que ça fait partie de cette famille ? Oui, dans d'autres travaux, j'ai essayé de montrer que les récits, les chroniques dynastiques, recèlent un certain nombre d'images ou de styles, de manières de raconter qui relèvent du discours agéographique. Alors, juste pour boucler cet axe, vous nous avez dit à un moment où on préparait ce podcast que ce récit agéographique, il n'est pas organisé de façon chronologique. C'est-à-dire qu'on ne raconte pas l'histoire de quelqu'un de glorieux pour aller vite avec son évolution ou la suite de ces événements, mais plutôt en ramassant soit par qualité, soit par etc. Ce qui écrasait un peu la notion de temps et ce qui rendait le concept d'évolution de la personne assez compliqué. technique qu'on applique y compris maintenant à nos personnages populaires héroïques, publics, actuels. C'est-à-dire, on va concentrer les actions et on va avoir l'impression que cette personne est héroïque depuis sa naissance en projetant rétroactivement toutes ses qualités au top de sa performance sur tous les aspects de sa vie. C'est bien ça ? Oui. Moi, je me réfère ici à un théoricien que j'apprécie beaucoup. C'est Michel Ducerteau qui a travaillé sur ça. Et justement, il dit que d'abord que la géographie postule donne plus d'importance à l'espace qu'au temps. Le temps est écarté, il n'est pas représenté. Et puis, c'est un discours de vertu. C'est le manaqrib en arabe. Alors, quand on focalise sur les manaqrib, on gomme, disons, l'évolution et on essaye de dire qu'il y a une prédestination. C'est-à-dire, tel personnage était prédestiné à devenir un leader, un saint, etc. C'est Baiter qui raconte l'histoire de l'able moment, par exemple, qui va lui attribuer des miracles. La prédiction. Les miracles et puis, il y a la prédiction, il y a le... etc. Donc, évidemment, ça continue d'une certaine manière chez nous, le fait qu'on n'a pas de véritable biographie, biographie de personnages du XXe siècle marocains. Alors, est-ce que ça... Elles sont rares. C'est rare. Généralement, c'est des écrits de parents, d'amis, de partisans et donc, ça empêche, à mon avis, une véritable transmission de l'expérience historique entre les générations. Bon, si vous nous écoutez, vous savez ce que... ce qu'il vous reste à faire, aller travailler sur les biographies de personnages historiques parce qu'elles permettent d'avoir l'évolution, elles permettent d'avoir un rapport au temps très différent de celui des âgéographies. C'est bien ça. Et un petit mot sur le temps eschatologique. Le temps eschatologique... C'est... Alamatsa, c'est la fin, l'apocalypse. Voilà, c'est Alamatsa et c'est aussi l'idée du sauveur. Le sauveur. Les deux, d'ailleurs, sont liés. On va rappeler le nom de votre livre qui s'appelle Merci beaucoup. Merci à vous. C'était un plaisir de vous écouter et revenez quand vous voulez à Radio Maalif et quant à vous de l'autre côté des écouteurs, je vous souhaite une bonne semaine et vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau podcast Histoire sur Radio Maalif. Le podcast Histoire est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Maroc Télécom, un monde nouveau vous appelle.